Le plantain a été utilisé depuis longtemps comme herbe curative. C'est une plante que vous pouvez trouver presque n'importe où. Dans certains milieux, le plantain est considéré comme une mauvaise herbe, mais c'est enfin l'une des meilleures plantes médicinales de la planète. Le plantain est une plante verte avec des feuilles ovales, plates, côtelées et à tiges courtes. Ces feuilles peuvent en effet atteindre environ 10 cm en largeur et 15 cm en longueur. Le plantain peut faire pousser des fleurs sans feuilles en automne et en été. Parfois, les tiges peuvent atteindre 25 cm de hauteur. Le plantain pousse partout dans le monde, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Australie, en Europe et en Nouvelle-Zélande. Vous pourriez avoir vu principalement deux types de plantain, c'est la feuille large appelée plantago et le type à feuilles étroites le plantain lancéolé. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre à des fins de guérison, mais la plupart des herboristes semblent préférer le plantain à feuilles larges avec des feuilles comestibles plus grandes. Bienfaits du plantain Les feuilles comestibles de plantain à feuilles larges sont riches en calcium et autres minéraux et vitamines, y compris la vitamine K. Cette vitamine aide à arrêter le saignement des coupures et des plaies. Les feuilles tendres peuvent être consommées fraîches dans les salades, mais les feuilles qui ne le sont pas doivent être cuites. Le plantain a des propriétés antimicrobiennes étendues en plus d'être anti-inflammatoires et analgésiques. Il peut non seulement apaiser les piqûres d'insectes et les plaies superficielles, mais aussi prévenir les infections et accélérer la guérison. L'eau cubine biochimique active est principalement responsable de l'action antimicrobienne de cette plante. Une autre substance appelée alantoïne aide à la régénération du tissu cutané. Cette plante a également une propriété astringente qui a un effet nettoyant sur le corps. Elle aide à sécher les sécrétions excessives dans les voies respiratoires et le système digestif, ce qui est utile dans le traitement du rhume et de la diarrhée. L'astringence est modérée par l'effet des multipliants du mucilage de la plante, ainsi ce remède est beaucoup plus doux que d'autres astringes couramment utilisées. La graine et les feuilles ont des vertus médicinales et sont utilisées comme antidote, antibactérien, antiseptique, anti-inflammatoire, antitussif, diurétique et laxatif. Les feuilles de plantain et les problèmes respiratoires En Bulgarie, deux essais cliniques ont montré que le plantain est très efficace pour la bronchite chronique. La plante agit comme un émollient, comme la glycérine et la pectine qui sont des ingrédients très communs dans les médicaments pour la gorge et les sirops contre la toux. Elle peut soulager une petite irritation et un inconfort en créant un film apaisant sur la muqueuse qui a été affectée. Soutenir la santé des os et des yeux et le système immunitaire Les feuilles de plantain contiennent beaucoup de vitamine C qui est crucial pour un système immunitaire optimal. Les feuilles contiennent également beaucoup de vitamine A, ce qui est bénéfique pour la santé oculaire et empêche la dégénérescence maculaire qui peut causer la cécité. Vous pouvez l'ajouter aux salades, en profiter dans les sautés, le mâcher pour étancher la soif, ou en faire un thé comme nous allons vous montrer dans cet article. Tisane au plantain Ingrédients 1 cuillère à soupe de plantain entier frais ou sec, racines, graines et feuilles 1 tasse d'eau bouillante Si vous voulez un goût sucré, ajoutez 1 cuillère à soupe de miel de manuka. Préparation Ajoutez le plantain frais ou sec dans l'eau bouillante et laissez infuser pendant 10 minimum. Ensuite, filtrez le mélange. Si vous voulez du thé sucré, ajoutez du miel de manuka. Buvez le thé et profitez de ses bienfaits incroyables. Utilisation Buvez 1 à 2 tasses par jour de ce thé au plantain pour contrôler la diarrhée ou pour soulager les symptômes du rhume et de la fièvre. Il peut apporter un soulagement aux personnes qui ont des ulcères d'estomac ou d'autres maladies inflammatoires du tractus gastro-intestinal. Le thé au plantain peut aussi être utilisé comme tonique générale. Utilisez du thé au plantain pour nettoyer les plaies, les furoncles et la peau endommagée par les coups de soleil, les éruptions cutanées, et l'eczéma. Mise en garde Le plantain est considéré comme une plante très sûre à utiliser, tant à l'usage interne qu'externe. Jusqu'à ce que la recherche confirme que cette plante n'est pas nuisible, il est recommandé, par mesure de précaution, aux femmes enceintes et à l'étendre d'éviter de l'utiliser. Jusqu'à ce que la recherche confirme que cette plante n'est pas nuisible, par mesure de précaution, aux femmes enceintes et à l'étendre de l'utiliser.